C'est tout doux, cette sympathique petite vivace, eh bien c'est une Stachys byzantina. Stachys, c'est des épiaires comme d'habitude, tout le genre Stachys. Et byzantina, vous entendez que c'est originaire de Byzance, genre Turquie, Iran, etc. Cette plante, elle fait partie de la famille des Lamiaceae. Les Lamiaceae, si on les connaît bien, c'est la menthe, c'est la sauge, c'est le thym par exemple, le romarin aussi. Et les Stachys. Alors ce Stachys est assez amusant par rapport aux autres, parce que vous voyez son feuillage, comme je le disais tout à l'heure, il est tout doux. Ce qui a valu son surnom d'oreille d'ours, ou même oreille de lapin, oreille de liève, j'ai déjà entendu ça aussi. Cette plante, elle est géniale, pour une bonne et simple raison, que c'est un excellent couvre-sol pour le soleil. Ça résiste extrêmement bien à la sécheresse, ça peut pousser dans des sols assez pauvres ou assez caillouteux, etc. Elle peut quand même pousser dans des terres un peu plus argileuses, un peu plus haute, mais là, il faudra un petit peu faciliter le drainage de la plante au niveau de la plantation, en mélangeant un peu de gravier avec la terre de plantation, et normalement, ça ira très bien. Je disais donc, c'est une plante qui va résister très très bien à la sécheresse. On le sait maintenant, ce n'est pas le cas cette année, mais en été, on commence à avoir de plus en plus de sécheresse. Donc, c'est une plante qui est géniale, surtout que ça va couvrir le sol et pousser assez vite. En général, on considère 3 à 4 plants par mètre carré. Moi, j'ai même envie de dire que 2 plants par mètre carré, ce serait très très bien, rien que pour la première année, ça va déjà tapisser rapidement. Ça tapisse en s'élargissant, mais surtout, ça fait des fleurs en juin-juillet. On voit ici une ampe florale qui va d'ailleurs faire des fleurs dans pas longtemps, je vois, et ces fleurs vont attirer énormément les abeilles, les bourdons, les papillons, etc. C'est une des plantes qui attirent le plus, en tout cas cette saison, les insectes. En parlant des ampes florales, ce qui est pas mal, c'est de les recouper quand elles commencent à faner un petit peu. Parce que souvent, on laisse les ampes florales continuer leur vie, on va dire, et ça, ça va chier un petit peu, et ça rend un petit peu la plante en elle-même pas très belle. Donc, si on les recoupe, eh bien, si on les recoupe, ça va vraiment remettre la plante de façon très compacte. Ici, vous voyez qu'il y a justement plein de petits poils. Juste pour information, c'est la plupart des plantes qui ont un petit peu un aspect argenté, un aspect velu, etc. Résistent très très bien à la sécheresse, c'est normal, c'est une adaptation du végétal à un manque d'eau, à un stress hydrique. Et donc, si vous voyez des trucs un peu argentés comme ça, en général, c'est plutôt des plantes de soleil et qui vont tenir très longtemps à la sécheresse. Je vous l'ai dit, exposition soleil, ça pousse quand même relativement à la mi-ombre, mais plutôt le soleil quand même, plutôt une terre très bien drainée, dans n'importe quel sol, ça ira. Ici, on est sur une rocaille, ça marche. Dans un massif, un petit peu ensoleillé, ça marche, pas de souci, très peu d'entretien. En hiver, si l'hiver est plus ou moins doux, eh bien, vous allez quand même garder un feuillage, ce qui est plutôt, déjà, ça protège le sol, mais surtout, c'est très joli. Bref, vous cherchez une vivace couvre-sol, sans souci, pour le soleil, et surtout, qui est facilement trouvable en jardinerie, eh bien, pensez au Stachys byzantina, ou oreille d'ours, oreille de lapin, oreille de lièvre, oreille de petit chaton, oreille de je ne sais pas quoi.